« Tu vois, mon père ? Je m'embrouille. Je parle à mon absent. J'essaie de perdre cette habitude, je le voudrais, mais c'est plus fort que moi. La mort n'a pas interrompu nos conversations. Mais peut-être as-tu raison de vouloir oublier cet épisode de ma vie. Je ne t'y avais pas associé. J'ai respiré. J'ai tenté d'occuper mes mains, mon esprit, de ne pas penser, de ne rien ressentir, de ne pas appeler Olivier tout de suite. Au secours, mon frère, au secours. » Jusqu'au moment où la précédente vous rattrape. Je me suis efforcée de préparer le déjeuner avec ce que j'ai trouvé. Aucune envie d'aller au marché, de voir du monde, de me faire bousculer dans les allées, ou pire, d'être reconnue. « Alors, comme ça, vous êtes venu voir votre papa, mademoiselle Erard ? Ça doit lui faire drôlement plaisir. » « Non. C'est au-dessus de mes forces. Je ne suis plus d'ici depuis si longtemps. » « Mais je sais que c'est une peur idiote. Qui me reconnaîtrait ? Qui se souviendrait de moi ? » « Les gens haussent-ils encore te demander de mes nouvelles quand ils te croisent ? » « Où évitent-ils le sujet ? » Olivier est là pour deux. Cela devrait suffire. « Un peu plus tard, dans la matinée, je suis allée au jardin. Besoin d'air. Une soudaine oppression. L'air qui n'arrive ni à entrer ni à sortir de mes poumons. J'ai pénétré dans la remise, là où tu passais tellement de temps lorsque tu étais parmi nous, sans raison particulière. Je n'y cherchais rien de précis. Une façon de reprendre pied ici, en retrouvant tous les espaces, tous les replis. J'ai poussé la porte. Elle n'était pas fermée. J'ai retrouvé l'odeur de poussière, de terreau. J'ai retrouvé tes équipements, les cordes enroulées avec soin, les mousquetons, tes chaussures montantes, les skis, les raquettes, les sacs, les bâtons, les piolets. Tout était propre, impeccable, comme prêt à servir à nouveau. Au fond, les étagères pour le jardinage, les sacs d'engrais, les sarcloirs, les plantoirs, les tuteurs en bambou, les gants craquelés, les sachets de graines de légumes, de fleurs, à terre, les râteaux, les binettes, du matériel d'élagage, des seaux, un tuyau d'arrosage, des pots en terre brun, rose, de différentes tailles. Ça, c'était le royaume de maman. Sur une autre étagère, un ballon dégonflé. Et puis j'ai vu le vélo, mon vélo, le petit vélo rouge, recouvert d'une couche de poussière, comme enveloppé, protégé, le garde-bois arrière rayé, un petit fagnon orange décoloré attaché au guidon, la sonnette rouillée. J'ai tendu la main pour l'activer, et j'ai interrompu mon geste. Qu'est-ce qui allait surgir là, à cet appel que je ne pourrais arrêter ? C'était le petit vélo rouge de Noël, celui de la légende familiale, l'histoire mille fois racontée par maman. J'étais tombée à l'école en courant à la récréation. Je venais d'avoir neuf ans. J'avais heurté une racine d'arbre apparente et j'étais tombée sur la tête. Je ne me souviens de rien ensuite. Il paraît que je suis restée dix jours dans le coma. « Et toi, dit-on, tu n'avais pas quitté mon chevet à l'hôpital. Tu m'avais parlé sans discontinuer. Les médecins avaient dit qu'il fallait stimuler mon cerveau, faire entendre des voix familières. Et tu n'avais pas lâché ma main. C'est ce que maman racontait. Et toi, tu ne disais rien quand elle rapportait cet épisode. Les médecins s'étaient montrés soucieux, réservés. Tu continues à me parler. De quelle couleur tu le veux, ton vélo pour Noël ? C'était ma grande préoccupation du moment, ce vélo tant désiré. Inconsciente, dans un souffle, j'avais dit « Rouge, j'étais sauvée. » Merci. Merci.